Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Saul vivait en dehors de sa vocation, il menait sa vie ordinaire jusqu'à se faire complice de la persécution des premiers chrétiens. Mais un jour, sur la route de Damas, il fait l'expérience d'une rencontre qui va transformer sa vie et l'orienter d'une manière nouvelle. Cette rencontre avec le ressuscité ouvre Paul à une nouvelle manière de vivre. Ce chemin de vie et d'accomplissement qui s'est ouvert pour Paul s'ouvre aussi pour nous aujourd'hui. Si Dieu rencontre Paul, c'est parce qu'il est le Dieu de la rencontre. Il est ce Dieu qui veut que nous soyons acteurs et non consommateurs de sa grâce, de ses bienfaits. Celui qui veut nous impliquer dans tout ce qu'il fait et ce qu'il fait est toujours une œuvre de création. Ce que nous sommes l'intéresse. Il n'est jamais extérieur à ce que nous vivons. Il est le Dieu qui vient. C'est pourquoi il ne cesse d'envoyer des témoins dans le monde entier en leur disant « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. » Il y a là quelque chose de vital pour notre foi chrétienne. Cette rencontre avec Dieu nous détourne de nous-mêmes et nous ouvre autrement à ce monde que nous trouvons, avouons-le par certains côtés, si angoissant et si anxiogène. Accepter que Dieu partage notre vie nous rend plus libres et plus clairvoyants. Car le Seigneur ne nous laisse pas tourner en rond dans un monde clos, mais nous ouvre au contraire à une espérance qui nous sauve. Rien n'est jamais perdu pour Dieu. Acceptons Jésus comme compagnon de route dans la proclamation de la bonne nouvelle. Chaque personne est appelée d'une manière ou d'une autre. L'amitié de Jésus est à partager avec celles et ceux que nous rencontrons au quotidien. Dieu travaille par l'entremise de chacune et chacun. En lui, pas de vie qui ne soit missionnaire. Allez par toute la terre, prenez bien soin de vous et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada